Générique ... Et pour ce premier numéro de Intent au Pérou, Méditerranée. Une question, quelle place pour la Méditerranée au sein de l'Union Européenne ? Question que l'on se pose ce soir avec Thierry Pard, du rédacteur en chef de Méditerranée, que l'on retrouve chaque semaine sur notre antenne. Et à l'occasion du sommet de l'Euromède, qui s'est tenu la semaine dernière à Portic, sur la rive sud du golfe d'Ajaccio, Thierry, le choix de la Corse était avant tout symbolique. Oui, bonsoir Stéphane, tout à fait, c'était un symbole. Emmanuel Macron, lors de sa précédente visite en Corse, l'avait annoncé aux différents élus. Il souhaitait que ce sommet de l'Euromède 7 se déroule en Corse. C'est donc chose faite. Au-delà, en ce qui concerne notre île, rien de tout à fait particulier. Puisque la problématique insulaire n'était pas inscrite à l'ordre du jour de cette réunion, de l'Alliance des pays de l'arc latin du sud de l'Europe. Donc voilà, en ce qui concerne la Corse, ce sont des négociations qui se déroulent sur d'autres échelons, bien sûr. Et effectivement, il y avait bien d'autres sujets brûlants. Je vous propose de revenir en image sur ce mini-sommet avec Marc-Antoine Renucci. Le premier ministre grec, accueilli par le président de la République française, à Portiche. Une première en Corse pour ce sommet international qui réunissait cinq autres dirigeants de l'Euromède jeudi dernier. Une rencontre qu'Emmanuel Macron a voulu organiser sur l'île. Le président de la République confirmait ainsi un engagement pris lors d'un précédent voyage en Corse. La Corse a un rôle à jouer dans notre stratégie méditerranéenne. Les connexions entre les universités, la mobilité intra-méditerranéenne, le développement d'un tourisme méditerranéen. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels une meilleure connexion de la Corse avec d'autres îles relevant d'autres États souverains est pertinente. Et je souhaite que nous puissions développer ces projets. Le MET-7, un sommet avec un agenda très resserré. Au centre des débats, la catastrophe humanitaire qui frappe l'Esbos. Cette île grecque, théâtre de terribles incendies récemment, abrite le plus grand camp de migrants d'Europe. 13 000 personnes, dont beaucoup de mineurs, se retrouvent sans abri. La France et l'Allemagne ont rapidement annoncé leur aide à la Grèce, en termes d'accueil de réfugiés notamment. Je remercie le président de la République et la chancelière qui nous ont tout de suite proposé leur aide et leur volonté d'accueillir certains de ces enfants, de ces mineurs, en montrant que la solidarité européenne existe. Autre sujet sensible, les tensions entre la Grèce et la Turquie qui se disputent des zones maritimes riches en hydrocarbures. Sur ce dossier, Emmanuel Macron a voulu s'afficher en leader des pays opposés à l'expansionnisme du président turc, Recep Erdogan. Une réunion marquée par les déclarations d'intention, en attendant le sommet européen des 25 et 26 septembre à Bruxelles. – Alors on l'a un petit peu évoqué la semaine dernière. Thierry, le remède c'est quoi ? C'est la représentation politique de la Méditerranée au sein de l'Union européenne ? – Oui tout à fait, c'est en quelque sorte un lobby qui veut peser sur les décisions au sein des institutions européennes. Alors en ce qui concerne son efficacité, pour l'instant elle reste assez limitée. Le premier sommet a eu lieu en 2016, mais il y a eu beaucoup de déclarations finales, beaucoup de déclarations d'intention. Mais finalement on s'est aperçu que lors des différents sommets européens, il n'y a pas eu de résultats véritablement concrets. – Alors justement, on vient de voir, les sujets importants et sensibles, ce sont les migrants, c'est aussi la Turquie. Quels effets, quelques jours après ce mini-sommet ? – Alors il y avait beaucoup de journalistes à Portich, on l'a constaté. Ils étaient réunis dans cet hôtel, ils étaient environ une centaine. Mais finalement il y a eu assez peu d'échos médiatiques à ce sommet de l'Euromède en Corse. Et puis on s'apercevra si véritablement il y a des suites concrètes lors du sommet des 27, qui aura lieu à Bruxelles en fin de semaine prochaine. On s'apercevra véritablement s'il y a des suites à ce sommet de Portichaud. – Merci Thierry, la Méditerranée est présente à travers d'autres rendez-vous. Quel sera le menu de Méditerranée ou le week-end prochain ? – Alors on restera dans l'actualité puisqu'on parlera samedi prochain dans Méditerranée de la situation au Liban et on reviendra sur la Turquie avec la polémique autour de Sainte-Sophie. – Merci Thierry, on vous retrouve donc samedi à partir de 11h30 sur Vyastel. Tout de suite, place à l'actualité. – Sous-titrage ST' 501